Alors comme notre cher pasteur Charles vient de nous le rappeler, nous sommes dans cette série de l'introduction à la crainte de l'éternel et comme il a si bien dit, nous ne pouvons pas en une série développer ce sujet dans toute sa largeur, mais nous allons regarder un aspect de la crainte de l'éternel. Nous allons commencer avec le proverbe 1.7 qui dit, la crainte de l'éternel est le début de la sagesse. La crainte de l'éternel est le début de la sagesse. Si nous recherchons la sagesse, alors nous devons comprendre que la première étape c'est la crainte de Dieu. Il est impossible de se considérer sage un minimum sans craindre Dieu. Et ce proverbe nous dit, le début de la sagesse. C'est-à-dire, avant même d'aller plus loin dans la sagesse, le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel. Nous ne devons pas confondre la crainte et bien sûr avoir peur. Je prends cet exemple de, lorsqu'on est dans la vie de tous les jours, et Dieu sait qu'à La Réunion il y a pas mal de pilotes. On est sur la route, on roule, on sait que c'est limité à 110, et puis le pilote en nous dit, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et plus loin, au loin, à l'horizon, on aperçoit un homme en bleu et on se dit, c'est peut-être un gendarme, un policier. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En nous, il y a comme un, comment on peut dire ça ? Le sang-glace. On se dit, ah ! Qu'est-ce qui fait qu'il y a une réaction en nous ? Parce qu'on sait que cet homme-là représente la loi. Il représente l'ordre. Et on sait qu'à ce moment-là, on n'était pas dans l'ordre. Donc, il y a une réaction. Est-ce la peur ou la crainte, selon vous ? On est ensemble, on peut... La peur ? La crainte ? La peur. On sait qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on doit faire et la réaction humaine qu'on va avoir, c'est la peur. Un sentiment de se dire, aïe, aïe, aïe. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les conséquences. Mais imaginons la même situation où quelqu'un nous court après et on voit un policier. Cette personne qui nous court après veut nous faire du mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Cette fois-ci, on ne cherche pas à l'éviter. On court vers le policier. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il est notre sécurité à ce moment-là. Il est là pour maintenir l'ordre. Pourtant, c'est la même personne qui nous faisait peur. La peur nous éloigne de Dieu. La crainte nous rapproche de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans les années passées, dans les enseignements, on enseigne souvent l'amour de Dieu, c'est vrai. On parle de l'amour de Dieu, on chante l'amour de Dieu. Mais on ne chante pas la crainte de Dieu. Et pourtant, nous pouvons dire que Dieu a mis ces deux barrières. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu. C'est facile de parler de l'amour. Et pourtant, nous n'en comprenons pas la largesse non plus. Parce que l'amour n'est pas un sentiment. C'est une puissance. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour nous de parler de l'amour. L'amour de Dieu. Et bien ces deux barrières ont une fonction dans notre vie sur cette terre. L'amour de Dieu nous empêche de devenir légaliste. L'amour de Dieu nous empêche d'être légaliste. Parce que lorsqu'il y a l'amour, il y a la patience, il y a la tolérance. On essaye de prendre le temps. Ce n'est pas, on juge tout de suite. Heureusement que Dieu nous a aimés. Mais si on va sur l'extrême de l'amour de Dieu et qu'on n'enseigne que l'amour de Dieu, on oublie que ce Dieu qui est venu parmi nous n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir. Et donc la loi demeure. Et c'est là que la crainte de Dieu va nous empêcher d'être sans loi. Les deux sont nécessaires. On ne peut pas aller d'un extrême, vivre sur un extrême et oublier que nous avons des lois et des préceptes par lesquels nous devons fonctionner. Mais on ne peut pas aller aussi du côté des préceptes et que les préceptes sans qu'il y ait l'amour. Parce que l'amour est patient. Si nous jugeons les autres d'une manière sévère, parce que c'est la crainte et puis la crainte et puis on y va, on n'est pas en train de construire. Mais pourtant, nous devons en parler. Parce que la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Vous êtes encore avec moi ? Je crois que ce n'est pas parce qu'on craint Dieu qu'on l'aime. Mais que c'est parce qu'on l'aime qu'on le craint. L'amour de Dieu appelle la crainte, une sainte crainte. On ne vient pas dans la présence de Dieu d'une manière simpliste. Il y a des protocoles. Lorsqu'on est chez nous, qu'on va dans le lieu secret, on va rencontrer Dieu. Lorsqu'on vient dans l'assemblée des Justes, comme ce soir, on vient rencontrer Dieu. Mais quelle est la différence ? Lorsqu'on va dans le lieu secret, oui c'est Dieu, mais c'est Papa qu'on va voir. Parce qu'on va dans un temps de relation, d'intimité avec Papa. Et puis Papa dit, tu sais, j'ai une autre fonction, je suis un roi, je dirige, je domine, j'exerce mon autorité. Donc il faut qu'on aille voir les autres rois, qui sont nous. Parce qu'il nous a donné un lieu pour dominer. Et là, il nous convoque un samedi soir, et on vient ce samedi soir dans la présence du roi maintenant. Et là, ce n'est plus Papa. Oui, c'est toujours Papa. Mais là, on vient rencontrer le roi, les rois, le juge. Il vient donner les instructions par lesquelles nous allons dominer, par lesquelles nous allons exercer notre autorité. Et si votre Papa est magistrat ou juge, vous arrivez dans son lieu de travail, on ne rentre pas de la même manière. Vous avez beau être son fils, vous allez devoir montrer votre carte d'identité. Mais lorsque vous rentrez à la maison, vous avez la clé, vous rentrez, il dit, rentre. Donc, on peut voir que lorsque l'on parle de la crainte de Dieu, c'est tout simplement qu'il y a des protocoles qui nous aident à dominer sur cette terre. Parce que la sagesse dont on va chercher, elle doit nous permettre de dominer. Elle doit nous permettre d'exercer notre autorité. Et on peut dire qu'on aime Dieu et ne pas craindre Dieu. La Bible nous dit, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas, si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez? Ça veut dire qu'un homme, la façon qu'on va traiter un homme, peut montrer l'amour qu'on a pour Dieu. Alors, est-ce que de la même manière, est-ce que notre façon de nous comporter avec certaines personnes peut montrer si nous avons la crainte de Dieu? Oui, la Bible nous dit, ne craignez pas l'homme, craignez Dieu. Mais il y a homme et homme. L'homme qui est en face de moi, c'est Charles ou mon pasteur Charles? Quand il me donne une instruction, c'est l'homme qui parle ou c'est le manteau qui est sur sa vie qui parle? Je peux avoir beaucoup d'amour pour lui, mais si je ne considère pas son manteau, je ne vais pas craindre la parole qui sort de lui, parce que cette parole doit être inspirée de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je commence. Allez-y, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui se passe à cet instant? Je suis dans le naturel, mais je suis aussi dans le spirituel. Sauf que le spirituel ne fonctionne pas comme le naturel. Donc, si je suis conscient qu'il a un manteau sur sa vie, à chaque fois qu'il parle, je suis constamment en train de chercher à savoir qui parle. L'amour me montra l'homme, mais la crainte de Dieu me montra le pasteur, l'autorité. Alors, si on cherche la sagesse, on vivra. Parce que si il te donne une instruction pour ta vie, pour que tu vives, et que tu considères l'homme et pas le pasteur, tu peux passer à côté. Voilà pourquoi on parle de la crainte de Dieu. C'est pour notre salut. Celui qui craint Dieu a accès à ses secrets. Lorsqu'on regarde en psaume 25, verset 14, il est dit, On a prié tout à l'heure, on a dit, Seigneur, ouvre nos yeux. Très belle prière. Dieu n'ouvre pas les yeux de ceux qui ne le craignent pas. Donc, on peut s'asseoir dans l'assemblée des justes, aimer Jésus, chanter les plus beaux chants, se mettre à genoux, mais si on ne craint pas Dieu, on n'aura pas accès à ce qu'il nous donne notre autorité. Dieu révèle ses secrets à ceux qui le craignent. Donc, lorsque notre cœur, dans la prière, dit, Seigneur, je veux plus de toi, je veux te voir, je veux voir ta face, tu es en train de dire, je veux te craindre, Seigneur. Si on veut voir des signes, des prodiges et des miracles, on doit craindre Dieu. Parce que dans les moments de gloire, une instruction peut être salutaire, et souvent l'est. Dans les moments de gloire où Dieu se manifeste, si Dieu te dit, va à droite et tu vas à gauche, tu peux passer à côté de tout ce qu'il t'a donné pour la vie. Donc oui, nous sommes dans un lieu où Dieu est amour, oui, Dieu est amour, et il n'y a pas de crainte sans l'amour, il n'y a pas d'amour sans crainte. Mais la crainte de Dieu doit revenir parmi nous, parce que Dieu veut nous donner plus. Dieu veut nous ouvrir les yeux dans les mystères du royaume, dans le monde invisible. Un chrétien qui marche sans discernement, comment peut-il être rempli du Saint-Esprit ? Au passage, on ne prie pas pour le discernement. Si on va dans la présence de Dieu, on est rempli du Saint-Esprit. La preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas qu'on prie en langue. Oui, si on est rempli du Saint-Esprit, on doit pouvoir prier en langue. Mais le discernement, c'est l'avantage. Un homme de Dieu a dit, le discernement, c'est la capacité de reconnaître les saisons et les moments, les temps, de différencier les temps, les saisons et les moments. Une parole encourageante, hors cadre, n'apporte pas le bénéfice qu'elle doit apporter. Quelqu'un qui vient te voir dans une saison où tu ne dois pas le voir, vous allez parler, mais ça va être comme des cymbales. On va donner des paroles fortes, mais il n'y a rien qui se passe. On se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas la sagesse. Être capable de recevoir cette intelligence qui vient d'en haut, être capable de recevoir cette information qui vient du royaume de Dieu, du trône de Dieu. et puis Dieu va dire, attends, pas tout de suite. Nous sommes une église prophétique, on devrait comprendre ça et on le comprend, je crois. Dites-moi, Amen, si on le comprend. Vous savez que Dieu peut vous donner une parole et puis il va me donner une parole pour Michel, par exemple, ou Michel plutôt pour moi, et Michel va me regarder tout le temps et puis il va me dire, maintenant je peux te donner la parole. Oui, mais pendant six mois, on faisait quoi là ? Pendant six mois, on se regarde, on mange ensemble, mais tu ne me donnes pas la parole. Et lui, c'est un expert en plus pour ça. Il me dit, ce n'était pas le moment. Oui, mais j'attends cette parole depuis six mois moi. Oui, mais ce n'était pas le moment. Parce que je l'aurais reçue avant, elle n'aurait été pas bénéfique pour moi parce qu'elle était hors saison. Donc la crainte de l'éternel va nous permettre de comprendre la profondeur de ce que Dieu veut nous donner, la croissance qui va venir avec, afin qu'on soit sages dans sa présence. Alors il pourra nous confier encore plus. Alors on pourra aller de gloire en gloire. Alors il pourra nous confier les paroles pour la ville, les paroles pour la francophonie, les paroles pour les nations. Parce que si on est capable de se taire et attendre, c'est là déjà une grande vertu de la sagesse. Et donc aujourd'hui, révélés tels que nous sommes, pourquoi révélés tels que nous sommes ? Parce que dans 2 Corinthiens 5, 9 à 10, il est dit, car nous devons tous apparaître et être révélés tels que nous sommes devant le siège du jugement de Christ. Si nous, on pense qu'on est opaque et que mon voisin ne voit pas ce que je suis, lui il voit. Mais vient un temps où toutes ces choses seront révélées. Regardons attentivement les mots « révélés tels que nous sommes ». Révélés tels que nous sommes. Pas révélés tels que nous pensons être. Pas révélés tels que nous disons que nous sommes. mais révélés tels que nous sommes. Chaque être humain a trois images. L'image perçue, l'image projetée et l'image réelle. L'image perçue, c'est la façon dont les autres nous voient. Vous savez, on va s'habiller d'une manière, on va parler d'une manière parce qu'on veut paraître, on veut donner, c'est bien, mais on n'a pas idée de ce que les autres voient tant qu'ils ne le disent pas. Donc, qu'est-ce que l'autre voit de moi ? C'est l'image perçue. Et puis, nous avons l'image projetée, c'est la façon dont nous désirons que les autres nous voient. Donc maintenant, on est de l'autre côté, c'est je lance cette information parce que c'est ça que je veux montrer. Et souvent dans l'église, on peut être avec des frères, on discute, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et puis voilà. Et puis, quand on commence à creuser, on se dit, waouh, avant, on se dit, waouh, ok, Dieu lui a dit, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va nous donner la vraie image ? Discernement. L'image projetée, c'est vraiment, je construis une image pour qu'on me voit de telle manière. Je veux pas être fort, certains vont aller faire de la muscu, faire des heures, gonflettes, gonflettes, et puis, mais il n'y a pas de force. Mais l'image projetée, c'est que le gars est fort. jusqu'à ce qu'il y ait un qui arrive, qui fait 60 kilos, et qui prend 200 kilos de poids, et lui, il arrive à peine à soulever 80 kilos. Et là, il y a comme une collision mentale. La personne se dit, aïe, 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 je vais changer de salle de gym, parce qu'ici, ma réputation, c'est mort. parce qu'il a projeté une image, parce qu'il voulait qu'on le voit d'une manière. Et puis, l'adversaire, qui n'était pas, c'était un ami, mais qui lui est fort, mais il est mince, mais il a de la force. Il arrive et il met à l'image de tout le monde, l'image réelle. Pas de force, que de l'apparence. Et le danger que nous avons en tant que chrétiens, c'est que si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous pouvons facilement glisser dans l'image projetée, l'image perçue qui pèse et qui va venir avoir du poids dans notre vie. Si on considère Jésus, par exemple, Jésus, le fils de Dieu, il vient sur terre, et comme j'aime dire, il est arrivé comme un enfant parce que lui, il devait réussir la mission. Adam est arrivé adulte, donc il ne savait pas, il n'a pas appris, il était là, on l'a posé, vas-y. Jésus a commencé, il a grandi en connaissance, en stature, en force, mais il savait qui il était. Jésus a été incompris, faussement accusé, identifié comme un ivrogne et un glouton, étiqueté comme un hérétique et même accusé d'être inspiré par un démon. Ça, c'était l'image perçue. Certains disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier, avec mépris ? Il a même été rejeté par les chefs religieux et d'autres, en sachant qu'il était la vérité, qu'il était la parole. très peu avait perçu qu'il était. Son image perçue était défavorable aux yeux de beaucoup, en particulier les notables et même sa propre famille. C'est-à-dire que les frères de Jésus, même eux, ne savaient pas vraiment qui il était. C'est chaud quand même. est-ce que tu connais ton voisin ? Est-ce que tu connais ta sœur ? Je vais le dire qu'il fera sa sœur. Est-ce que tu connais ton frère ? Jean 7 verset 3-4 il dit et ses frères lui dirent en se moquant bien sûr de lui « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'ils désirent paraître. » Ils disent lorsqu'ils désirent paraître. Jean, Jésus voulait paraître. « Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. N'attends pas que tu sois révélé par Dieu. Vas-y, montre-toi. Va faire tes trucs là-bas et comme ça au moins on va voir de quel bois tu te chauffes. » Il parlait au créateur de l'univers. L'image réelle de Jésus est assez différente de ce que beaucoup perçoivent encore aujourd'hui. il est l'image du Dieu invisible. Il est le Dieu tout-puissant et affirmé d'une manière audible parce qu'une voix est venue du ciel et a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. » C'est ce Jésus-là qu'on sert. Il est la parole. Il est le feu ardent. Il est celui qui a les yeux de flammes, de feu. Est-ce qu'un homme avec autant d'autorité ne mérite pas un peu de crainte, un minimum ? L'image perçue de Jésus n'est pas celle que nous retenons mais plutôt son image réelle. Tout notre effort est d'aller chercher cette image réelle. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, l'objectif c'est quoi ? C'est de connaître réellement Jésus. C'est de connaître réellement Jésus. Celui qui protège, celui qui instruit, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui prospère. Et souvent, lorsqu'on n'a pas vu ou eu cette révélation de Jésus parce que nous n'avons pas expérimenté une part de lui, on a tendance à se dire mais est-ce que vraiment ça, il le ferait pour moi ? Comment on y perçoit ça, lui ? Comment pouvons-nous le descendre à la hauteur des hommes ? Lorsqu'un copain dit « Je viens », tu te dis « Est-ce qu'il va vraiment venir ? » Si Jésus dit « Je viens », il vient. Si Jésus dit « Je viens », il vient. Et il n'est jamais en retard. Je confesse. Il n'est jamais en retard. Jésus ne recherchait pas à s'auto-promouvoir car c'est quelqu'un qui fuyait même les foules. Il ne cherchait pas la compagnie des foules. Il cherchait la compagnie des disciples parce qu'à eux, ils devaient transmettre la parole qui allait arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Les foules, la foule est souvent là pour le pain et le poisson. On va voir si la foule va venir vendredi pour le bœuf et le pain. Eh les hommes, je compte sur vous. On compte sur vous. Eh les hommes, les hommes, mais vous êtes là ou pas ? Les hommes ? On va voir ça bien même. Est-ce que tu viens à l'église avec ton image projetée ou perçue par la puissance du Saint-Esprit ? Ceux qui sont prophétiques ici, ils vont dire toi tu mens, ça c'est projeté, réel c'est ça, à moins que tu ne veuilles pas guérir. Mais si tu veux guérir, Dieu va agir. Je le crois. On va chasser ce qui doit être chassé. On va imposer les mains, là il faut imposer les mains, mais on ne peut pas rester tel que nous sommes quand on craint Dieu. C'est impossible. Il y aura du bœuf, venez. Il y aura de la viande. Il n'y aura pas du lait. Il y aura la viande. On va mastiquer la parole. On vous attend. Il donne à manger à la foule et le renseigne en parabole, mais il révèle les secrets du royaume à ses disciples. Vous voyez, Jésus n'était pas motivé par notre approbation. Jésus n'est pas motivé par ce que nous pensons de lui. La seule chose qui intéresse Jésus, c'est le Père. Ce qui plaît au Père, c'est tout. Même s'il a le monde entier contre lui, ce n'est pas grave, le Père. Et nous arrivons dans un temps où la pression monte. Il faut qu'on dise le contraire de ce qu'on croit. Le temps arrive où on ne pourra plus jouer. Mais c'est aussi le temps où Dieu va révéler ses fils. Ce n'est pas parce qu'on est ici que nous, on est arrivés. Nous avons tous besoin de travailler pour notre salut. Nous avons tous besoin de travailler pour entrer dans cette gloire qui nous est réservée. Jésus craignait seulement le Père. Il ne pouvait pas craindre Pierre. Comment ? Comment tu crains quelqu'un qui est plus petit que toi ? On craint celui qui est grand. Vous savez, si vous allez chercher du travail et puis vous savez que c'est une société où vous voulez travailler et puis le PDG passe dans le couloir bonjour monsieur, bonjour monsieur. Le jardinier passe et dit bonjour, salut. Pourquoi ? Parce que le monsieur là ou la dame peut de sa bouche changer l'avenir de tes comptes. Et ça, bizarrement, vous craignez. Pardon, nous craignons. On doit tous grandir. On n'a pas peur de cet homme-là ou de cette femme-là. Mais on sait que sa décision peut changer le cours de ma famille qui peut être utilisée comme un instrument de Dieu pour me bénir financièrement pour que je puisse prendre soin de ma femme et de mes enfants. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va le traiter avec honneur, avec presque révérence parce que le chèque là, j'en ai besoin à la fin du mois. Vous êtes dans un endroit, vous rencontrez un homme de Dieu qui est connu pour avoir un ministère de guérison puissant et vous savez que votre maman est malade et que s'il prend juste un mouchoir et il te donne et tu l'emmènes à la maison, maman va être guérie. Comment vous allez traiter cet homme-là ? Vous allez arriver wesh, wesh. Il y a des hommes quand ils parlent dans ma vie, je tremble. Pourtant, ce n'est pas Dieu que je vois, mais je vois Dieu à travers eux. Et s'il n'y a pas la crainte de Dieu, on ne sera pas discerné que Dieu a envoyé un ambassadeur pour changer le cours de ma vie. Il y a des hommes quand ils me parlent, je prends l'avion, je n'avais pas prévu, je prends l'avion, trois jours après, je suis parti. Je suis venu vous visiter ici en 2018. On m'a dit, il y a pasteur Rick Renner qui vient, ça serait bien que tu sois là. Je suis monté dans l'avion, je suis arrivé. pourquoi ? Moi, je sais. Ce geste-là paraissait fou pour certains. Comment tu pars à la réunion pour quatre jours ? Je suis arrivé le matin ou le soir, le matin, j'étais en réunion, on a fini dimanche, dimanche soir, ou lundi matin, j'étais dans l'avion. Je n'ai rien vu, je n'ai pas vu la plage, je n'ai pas vu Samoussa, je n'ai pas vu pain bouchon gratiné, tout ça, je n'ai pas vu. je n'ai rien vu. Juste la liste que ma femme m'a demandé de ramener, ramène ça, bonbon, piment, ramène. Mais mis à part ça, je n'ai rien vu. Parce qu'un homme qui a parlé dans ma vie a dit, ça serait bien que tu sois là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais quelques années plus tard, je comprends mieux. Donc si un homme parle dans ta vie, que fais-tu ? Si tu sais qu'il est envoyé de Dieu, est-ce que tu le traites avec honneur, avec révérence, avec respect ? Pendant que je préparais, je regardais, je me suis rémémoré quelques témoignages et vous m'avez déjà entendu parler de cet homme de Dieu en Afrique qui a marqué notre continent qui s'appelle Bishop Benson Nidaosa, un Nigérian. Tout le monde le craignait. Tout le monde. Un jour, il y a un grand dignitaire dans les hautes places du pays qui a décidé qu'il allait fermer son église. Il a dit, mais comment on peut me faire ça, moi ? Est-ce que les gens là me connaissent ? Il a pris le téléphone, il a dit, oubliez votre idée, elle ne vient pas de Dieu. Le président a dû intervenir en disant, hé, attention. La personne qui avait appelé a dit, je dis, je viens, fermé. Il a répondu, si tu es encore là, je dis. quelle audace avait cet homme-là. Quelle audace. Mais ce n'est pas le 20 matin, il a dit, je vais parler comme ça. Mercredi, la personne n'était plus. pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il y a eu ces hommes-là ? Pourquoi Dieu veut ramener cette onction-là aujourd'hui, spécialement dans la francophonie ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Dieu veut nous révéler. Il veut révéler les fils. Car même la création attend la manifestation des fils de Dieu. Donc oui, on voit les épreuves. Oui, on voit. Les épreuves sont là pour changer l'image. On est une église prophétique ou pas ? C'est un petit amen, non ? Vous voyez comment les épreuves montrent qu'il y a quatre ans, vous allez dire Amen ! Là, Amen ! Oui. Les lions sont devenus des miaouns. Hé ! J'ai un message, mais c'est compliqué parce que... Dieu veut des lions. Nous sommes des lions. Pourquoi ? Il est le lion de Juda. Nous sommes créés à son image. Voilà la réalité. Alors, arrêtons de faire miaouns et faisons comment veux-tu que Jésus se manifeste dans ta vie. Seule notre image réelle qui s'articule autour de nos motivations et de nos intentions sera révélée. tout ce qui est autour, projeté, perçu, ce que les gens pensent, tout ça, Dieu n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est quand il t'essore, quelle est la substance qui sort ? Et on a été essoré. On a été essoré. Mais ! Ah, mais ! Il y a un mais. Quand le soleil se couche, il se lève. On va rire à nouveau. Tu vas rire à nouveau. Ces chaises seront remplies à nouveau. Vous savez, pendant que j'étais en train de préparer, je dis, Seigneur, des fois, je ne comprends pas certaines choses, les cycles et autres. Il m'a dit, si c'est moi qui construis, personne ne peut arrêter. Lorsqu'on a vu Jésus fuir la foule, beaucoup se sont dit, il a fui, c'est un fieur. Il a fui, parce que son temps d'être révélé n'était pas encore arrivé. Mais voyez, quand il a vaincu la mort, ah, quand il a vaincu la mort, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible nous dit qu'on a vu les morts dans les rues. Ah, si la crainte ne t'avait pas saisi avant, elle te saisit. la crainte de Dieu, c'est salutaire pour nous. Lorsqu'on craint Dieu, on l'aime plus. Parce que la crainte de Dieu nous révèle sa grandeur et sa splendeur, sa majesté. majesté. Mon papa, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il craint Dieu. Cet homme-là, c'est bizarre même des fois. C'est mon propre papa, mais c'est bizarre. On disait toujours, mais est-ce que vraiment il n'abuse pas ? Il ne s'est pas abusé. Même là, là, pour ça, Dieu vient faire son histoire dans les petites choses, même le bouchon rouge. Tu dis, non papa, là, c'est chaud. Mais vous voyez, on est passé par des épreuves. On est passé par beaucoup d'épreuves. Et je n'en connais même pas la moitié. Quand il était là, on était avec des amis et on lui pose la question, mais est-ce que toi, tu as vécu des choses comme ça ? Il dit, ah oui, quand j'étais prof, on m'a accusé de ça, ça. J'étais là, je dis, tiens, ça sort d'où, ça. Des choses qui auraient pu le mettre en prison pendant 20 ans. Et comment t'as traversé la phrase qu'il nous a toujours dit ? Dieu est sur le trône. Tant qu'il est roi, je ne bouge pas. Tant que Dieu est sur le trône, on ne bouge pas. C'est dans les épreuves qu'on voit l'image réelle. Est-ce que tu comptes vraiment sur Dieu ? C'est quand le banquier t'appelle et tu es à moins 600, 700 sur le compte. Ton salaire, c'est le double de ça. 1200, 1300, tu es au SMIC, mais tu es à moins 600. Combien de temps il va falloir pour attraper ça ? Mais quand tu sais que tu as un Dieu qui est le Dieu de l'impossible et que tu le crains, Dieu est bon. Vivons en étant vrai. Ne cherchons pas à tomber dans les pièges de l'image que les autres ont de nous. Nous sommes une église prophétique. Alors, prophétisons sur nos vies, sur la vie de notre maison. Appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est une forme de sagesse. Parce que vous voyez ça, le monde ne vous le dira pas. Parce qu'il y a une sagesse humaine, mais il y a une sagesse spirituelle. La sagesse humaine dit quand tu as de l'argent, garde-le pour toi. Économise au maximum et tu seras riche. Et Dieu dit que celui qui amasse s'appauvrit. Rien que là, sur les deux dernières années, le dollar a perdu presque 30% de sa valeur. Ça veut dire que si tu avais 1 000 dollars, c'est comme si il te restait 700 dollars alors que c'est écrit toujours 1 000 dollars. Parce que le pouvoir d'achat de ces dollars-là ne te permet plus d'acheter pour 1 000 dollars mais que pour 700 dollars. Voilà une manière naturelle d'expliquer ce verset, par exemple. La monnaie perd sa valeur. Donc si tu as de l'argent et que tu l'amasses et que tu le regardes tous les 10 jours, tu regardes le compte et tu dis « Ah, ça a augmenté, j'ai mis 20 là » et puis on continue. Quelle est la sagesse de Dieu ? Celui qui sème abondamment récolte abondamment. Et nous allons voir que l'exemple que nous allons voir à Nanias et Saphira dans Actes 4, 36 jusqu'à Actes 5, 11 on voit ici un couple qui décide de faire un don exceptionnel. Ils sont riches, ils possèdent des terrains, ils ont de quoi faire. Ils sont dans cette église du début, l'église primitive où la Bible dit qu'ils mettaient tout en commun. Et on va peut-être lire un peu parce que vous allez voir. C'est important. Parce que souvent quand on entend cette histoire, on se dit « Ah, ils ont menti donc ils sont morts. » Mais ce n'est pas que ça. quelque chose qui m'a frappé c'est que ils mettaient tout en commun. Mais pourquoi ? Parce que regardez au verset Actes 4, verset 32, ils disent « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient un. » C'est-à-dire que je ne faisais pas de différence entre mon frère de sang et mon frère en Christ. Une seule âme. Un. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Et c'est là maintenant où un certain Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, une ville très riche à ce moment-là, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5 « Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ses paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui la prirent. Là, c'est un peu peur, ce n'est pas juste crainte, crainte. Ils ont eu peur. Les jeunes gens, verset 6, se lèvèrent pour envelopper le corps puis l'emportèrent pour l'enterrer. Verset 7, « Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ? » Option de rédemption. « Oui, » répondit-elle. « C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement au pied de l'apôtre et expira. « Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la retrouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. » Là, le mot crainte, c'est quand même c'est peur. Vous voyez, ils avaient l'option de donner à Dieu comme ils le désiraient. Personne ne les avait obligés. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il a besoin de nos cœurs. Mais là où ton trésor est, ton cœur est. Ils avaient l'option, d'ailleurs, Pierre vient voir Saphira, il dit, « Est-ce à ce prix que vous avez réellement vendu ? » Elle dit oui. Mais elle avait l'option de changer de réponse. Jusque-là, j'imagine qu'ils avaient peut-être fait des dons et autres, mais ce monsieur qui arrive, ce Joseph qui arrive, qui est extrêmement riche, met une certaine pression parce qu'on se dit, « Ah oui, il y a un nouveau bonhomme dans la ville. » La pression de la vie, de la société, l'image de ce qu'on représente, si c'est sur ça qu'on a fondé notre existence et notre identité, ben là, c'est brouillé. Il n'est plus le plus grand donateur de l'Église, il est celui qui passe au second plan, mais en même temps, il veut paraître que lui aussi, il a fait un effort extraordinaire. Dieu n'en a rien à faire. Lorsqu'on donne, on donne avec vérité. Si ta dîme tu la donnes, gloire à Dieu. Mais si tu décides d'enlever 10% dessus et partout tu parles, « Oui, moi je donne ma dîme. » Ah ! Pourquoi ? Pour paraître que je suis un bon chrétien qui obéit, qui donne sa dîme ? Personnellement, ça changerait ma vie. Encore moins celle de Dieu. Alors pourquoi ? Pourquoi se créer des pressions qui vont nous emmener dans un piège mortel ? On voit que ici, ils sont pris par l'image qu'ils ont projetée pendant des années, j'imagine, et ils sont pris au piège parce que leur identité vient de ce qu'ils font pour l'Église. sauf que là, ce n'est pas n'importe quel pasteur, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Venez vendredi les hommes, on va parler ensemble, entre hommes. Ça va être bon. Dieu est en train d'équiper des hommes pour la saison à venir. Des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont le discernement, qui savent voir dans l'esprit. Afin que ce qui a été un frein pour nous ne soit plus. Mais au contraire, que ce soit une rampe de lancement. Ne prenons pas ce que nous venons de vivre comme quelque chose de mauvais. Dieu a permis, mais on est devenus plus forts. Moins gonflés, mais plus forts. Plus de force. Donc capables de soulever des charges plus fortes, plus grandes, plus lourdes. L'apparence, ce n'est pas la gonflette. Ce n'est pas le nombre. Et je regarde, je vois des visages que Dieu va utiliser. Oui. Sois plus fort. Sois plus fort. Sois plus fort. Sois plus fort. Amen. Merci. L'atmosphère était très chargée de la gloire de Dieu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est dangereux. Parce que c'est le roi qui se manifeste. Ce n'est plus le papa qui se manifeste. C'est très dangereux. Sans un cœur pur, on ne peut pas voir Dieu. Donc, Seigneur, viens, purifie nos cœurs afin qu'on puisse voir ta face. et nous ne purifie pas parce qu'on chante. Purifie-moi. vous savez, quand un homme prie pour la patience, vous savez ce que Dieu fait? chérie, pourquoi? Pourquoi? Si tu n'es pas marié, tu pries pour la patience. Dieu te donne une aide pour découvrir la patience. parce que la logique de ton aide ne sera pas ta logique. je n'ai pas peur de ma femme mais je crains ma femme. elle a les yeux partout, 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 partout. chérie, il n'y a pas de bruit, c'est bizarre. Mais dors, il n'y a rien. c'est bizarre. Tu sors, tu ne dors pas toi? Non, mais au fait, ah bon, comment tu as entendu ça? Ah, je ne sais pas. Je suis, je ne sais pas, quelque part, je dis, ah, j'ai le temps de passer là, le téléphone sonne. Tu es en chemin pour rentrer là? Mais, mais comment tu sais ça toi? J'ai changé mon emploi du temps parce que ça part dans tous les sens. Est-ce que j'ai peur de ma femme? Non. Je dis souvent, qu'est-ce qu'un chihuahua peut faire face à un pitbull, à un rot? Tu es, ah, mais Dieu a trouvé que c'était la meilleure personne pour que je sois devant vous ce soir. Donc, quand tu crains Dieu, tu commences à être sage. Tu discernes et dis, voilà ta femme. Ok. Je t'aime, chérie, parce que Dieu a dit, c'est toi. Et on va faire notre vie ensemble. Très bien. Voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Aïe, c'est le contraire de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Moi, j'aime le sport, elle n'aime pas le sport. Moi, je ne me blesse pas, c'est elle qui a les blessures de fatigue du sportif. Un jour, elle avait une fracture. On va chez le médecin, on lui dit, vous avez la fracture du sportif, vous faites beaucoup de sport? Elle a éclaté de rire. Elle dit, moi, jamais. Elle mange, je grossis. Je fais du sport, elle perd du poids. Et Dieu dit, on est une seule chair. Quelle sagesse de Dieu. Mais vous savez, sans ma femme, je ne sais même pas si je serai devant vous. parce qu'entre l'image projetée sur ma vie ou perçue parce que tu es fils de pasteur, parce que tu es petit-fils d'évangéliste et de pasteur, parce que tous tes oncles sont en train de servir Dieu, etc., etc. donc forcément, toi, tu vas le faire pareil. Et puis Dieu te donne une personne qui a rencontré le Seigneur tard dans sa vie, qui voit la vie différemment de toi et qui te dit, mais au fait, tu traînes les pieds parce que tu crois que c'est facile. regarde-moi. Moi, je n'ai pas connu tout ce que tu as connu. Moi, je n'ai pas été dans les conférences de Renaud Bonquet et de Yonggi Cho. Toi, tu as fait tout ça, oui, et pourtant, quand est-ce que tu vas te bouger pour servir Dieu ? Et là, tu te remets en question, tu dis, ouais, les études, c'est bien, il faut. Théologie, non, parce que c'est un lieu où les gens meurent plutôt qu'ils... ben, comment on fait ? Et tous les jours. Vous savez, si je ne lis pas ma Bible, c'est la première. Ah, tu ne lis pas ta Bible alors. C'est ça, tu vas aller prêcher, mais ta Bible... Ah bon, est-ce que tu sais même où elle est ? Image perçue, image révélée ou image projetée ? Donc ce soir, quand je vous dis ça, je nous dis ça. Nous avons tous à travailler. et nous n'allons pas être comme Ananias et Saphir. Nous allons prendre Jésus en exemple et nous allons aller dans le lieu secret et nous allons dire, Seigneur, me voici, purifie mes yeux, purifie mon cœur, purifie mes oreilles afin que je puisse voir ta face. Je vais demander à l'équipe de venir. Vous savez, quand l'ecclésiaste fait sa conclusion, il dit ceci dans le chapitre 12, ce n'est pas dans les notes, mais je vais vous le lire dans le chapitre 12, verset 9 jusqu'à la fin. Il dit, il est écrit, « L'ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple et il a examiné et recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'ecclésiaste s'était forcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché que ce soit bon ou mauvais. Voilà la conclusion de l'ecclésiaste. Crains Dieu et respecte ses commandements car c'est ce que doit faire tout homme. Point. Plus on craint Dieu, plus on magnifie Dieu. Plus on le voit dans sa splendeur et dans sa grandeur. sous-titrage Sous-titrage MFP. ... 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